L'atelier de ce jour-là porte sur le renforcement des capacités des conseils communaux de Lambany et de Sonfonia, qui sont nouvellement nommés par l'administration de l'État. Donc il s'agit d'organiser des sessions pour eux, animer des sessions sur les rôles et leurs missions, sur leurs rôles et leurs responsabilités au niveau local, des sessions sur le renforcement des capacités en matière de rédivabilité, en matière de coopération décentralisée. Donc il y a plusieurs thématiques qui vont les appuyer pour renforcer leurs capacités en matière d'intervention sur le terrain. Le choix sur ces deux communes se justifie essentiellement par le fait que ces deux communes sont confrontées à de nombreux défis que nous avons pu rélever. Parmi ces défis, on peut citer les défis environnementaux, les défis sociaux, tels que l'instabilité sociopolitique, mais aussi des défis de gouvernance. Donc nous avons cette année choisi ces deux communes pour essayer de contribuer au renforcement de leurs capacités. L'année passée, nous avions choisi la commune de Matoto. Cette année, nous avons choisi ces deux communes pour continuer le processus. Et notre ambition, c'est d'élargir à d'autres communes. Au terme de cette session, nous voulons voir des conseils communaux qui connaissent très bien ou qui connaissent mieux leur rôle et responsabilité, qui connaissent mieux comment intervenir sur le terrain, comment échanger avec les acteurs locaux, comment faire des liens de coopération avec d'autres communes à l'international ou bien à l'intérieur du pays. Donc c'est de les former, c'est de savoir, d'avoir des gens capables d'intervenir, de réussir leur mission sur laquelle ils sont attendus. La Fondation Konrad Adenawa, c'est une fondation politique d'Allemagne. Et ici en Guinée, nous travaillons avec notre partenaire IPET pour renforcer les capacités dans le domaine de décentralisation. Donc aujourd'hui, nous avons commencé avec un atelier pour le renforcement des capacités pour les élus locaux pour mieux comprendre leur rôle et la responsabilité. Et donc le but de cet atelier est de renforcer la responsabilité et à la fin, le développement à la base des sociétés. Je suis très heureux d'être ici pour l'ouverture de cet atelier de notre fondation Konrad Adenawa de l'Allemagne. L'ambassade d'Allemagne soutient bien sûr toute forme qui se déroule ici pour le chemin vers la démocratie. Et nous représentons donc aussi un pays démocratique de l'Europe. Et ce serait aussi pour nous très souhaitable si la Guinée, avec la refondation de l'État, prenne aussi un chemin similaire qui donne vers un retour constitutionnel. Nous attendons bien sûr qu'ici les élus locaux, ou disons les représentants locaux des communes Lambandie et Sanfonia, soient un peu les multiplicateurs pour d'autres projets dans ce sens. C'est-à-dire, s'ils sont formés, comment est-ce qu'on peut gérer une commune, une préfecture, sur la base décentralisée ? Ce serait très important ici pour le développement du pays aussi. Nous avons eu à travers deux thématiques, le rôle et la responsabilité des acteurs locaux. On a parlé du fonctionnement et de l'organisation d'une commune. Si aujourd'hui je vois cette autre thématique, un renforcement des capacités qui doit être organisé par IPEX, et à travers qui ? À travers, n'est-ce pas, CAS, je suis très content, et le ministre l'a dit. Et s'il y avait des institutions qui continuaient, n'est-ce pas, à nous aider, à renforcer, les membres de délégation spéciale, je pense que les erreurs que nous remarquons en ville, du côté de l'assainissement, de l'eau, et ainsi de suite, on aurait mis fin à tout. Mais si vous voyez que Conakry est sale, c'est parce que nous n'avons pas encore renforcé de plus, n'est-ce pas, la capacité de ces nouvelles autorités qui sont en place, la lettre commune. Ce n'est pas seulement Lambandie et Sanfonia qu'il faut s'occuper, on a demandé à ce que les 139 au moins, n'est-ce pas, de la zone spéciale de Conakry, soient formés, parce qu'aujourd'hui, nous, 13 communes, on ne parle que de deux communes, et nous demandons à l'institution qui est à la base de ce renforcement des capacités, de regarder un peu dans l'introïseur, faire face, n'est-ce pas, aux 11 autres communes qui restent. Et après, ça, c'est juste pour cette année, si vous acceptez de le dire, au nom de M. le ministre, si c'est possible, de faire face aussi à ceux de l'intérieur. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, nous avons 3035 membres de délégation spéciale. Ça, c'est de Conakry à Yukonkoun et à Beta. Et nous tenons vraiment à ça pour que le renforçable, c'est-à-dire les niveaux soient vraiment renforcés pour éviter le conflit de compétences. Après cette formation, je souhaiterais que ceux qui ont eu la chance de suivre, n'est-ce pas, cette formation puissent aussi de multiplier au niveau de leurs collègues, parce qu'on peut ne pas avoir le temps de faire face à tous les membres de délégation spéciale, mais ceux qui ont eu la chance de dire qu'ils sont dans cette salle puissent aussi aider leurs collègues pour avoir les mêmes niveaux et les mêmes expériences. Et je sais, à la sortie de cette salle, il y aura un changement total à leur niveau.